La conférence qui va se tenir ici va traiter des arbres comme étant la solution face aux problèmes auxquels on est confronté. Pourquoi ? Parce que les forêts sont la forme naturelle que la terre a de s'envelopper pour développer la vie, la biodiversité, pas seulement végétale mais animale. Et cette enveloppe, c'est en même temps une enveloppe de protection par rapport aux ardeurs du soleil. Et là immédiatement on est dans la problématique puisque le soleil tape de plus en plus fort. Comprendre à quel point c'est important de remettre des forêts dans une juste proportion pour que les effets du changement climatique soient non seulement atténués mais aussi éventuellement égalisés. En plus de cela, la forêt entretient les cycles hydrologiques. Donc tous les problèmes de canicule avec sécheresse, avec manque d'eau sont en fait atténués aussi grâce aux arbres et aux forêts. Donc voilà le programme pour cette conférence. En conclusion, j'aimerais montrer des pistes qu'il y a aujourd'hui pour entrer effectivement en action. En particulier lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est en train d'entrer dans le chemin de la vie active. Comment peut-on entrer dans le monde des solutions plutôt que de se laisser déprimer par le monde des problèmes ? Pourquoi suis-je devenu ingénieur forestier, chercheur, professeur en sciences du bois et des arbres, conférencier, écrivain au sujet des arbres ? Certainement parce que j'ai grandi dans un village qui était entre deux petites rivières. Dans l'une des rivières il y avait des écrevisses, dans l'autre il y avait des truites. Et ces deux rivières étaient en bordure ou prises dans des forêts. Donc la forêt était mon lieu d'expérience du monde dès le début. J'ai travaillé pendant quatre ans en Afrique, en Afrique équatoriale, de haute altitude. Le Sahara, le combat contre la désertification, effectivement ça m'a toujours intéressé. Le problème du reboisement est essentiel pour rattraper, regagner les terres qui autrefois étaient boisées. Donc là on se rend compte que ça ne réussit que si l'on met des plantes en mélange, des arbres en mélange. Et les meilleures chances de réussite c'est lorsqu'on s'y met à partir d'endroits où il y a encore des arbres. Où il y a des arbres souterrains. En fait il y a encore des arbres qui existent, qui essayent de surgir après chaque saison des pluies. Mais ils n'arrivent pas puisqu'ils ont été coupés, ils ne font que des touffes. Donc là il y a des méthodes pour que ça redevienne de vrais arbres. Et tout ça c'est un peu pour moi un champ de réflexion et d'expérimentation directe. L'urgence c'est partout. Et en Europe on a aussi des déserts à reboiser, c'est des déserts agricoles qui ont complètement déboisé les forêts qui étaient là avant. Ici aussi on a des travaux magnifiques à mener pour ramener une part nécessaire d'arbres. Pour faire revivre naturellement ces zones agricoles du point de vue de la fertilité, du point de vue de l'approvisionnement en eau. Donc on a des déserts à combattre partout. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501